Le directeur général de Versus Banka, Guy Coison, a été plébiscité le mardi, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, APBFC, à l'issue d'une section extraordinaire. Réunie en section extraordinaire, l'Assemblée générale a plébiscité Guy Coison à la tête de l'association des banquiers. Il la sucède à Suleymane Adirassouba et sa directeur général du groupe Atlantique Business International, ABI, actuellement ministre du commerce, de l'artisanat et des PME dans le nouveau gouvernement ivoirien formé en janvier. Après son élection à la tête de l'APBFC, Guy Adou Coison se félicite de la confiance placée en lui par ses pairs. Écoutez, aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'organiser une assemblée générale élective à la suite de la nomination du président Yirassouba qui est rentré au gouvernement lors du dernier remaniement pour occuper le poste de ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Et donc l'association s'est retrouvée dans une condition spéciale, à savoir renouveler ses instances, notamment procéder à l'élection de son nouveau président. Et j'ai l'honneur d'avoir été choisi par mes pairs et avec la manière puisque j'ai été élu à l'unanimité président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et j'en suis heureux. L'APBFC, il faut le rappeler, a pour objet de susciter et de maintenir des relations régulières et profitables entre ses membres de manière à leur permettre de présenter un front uni et avoir le même langage pour la défense et le développement des activités bancaires et financières dans l'économie ivoirienne. Guy Coison entend donc impulser les activités de l'association et relever de concert avec l'ensemble des membres. Mon mandat s'inscrit dans ce que j'ai appelé le renouveau dans la continuité. Le renouveau donc pour apporter ma modeste contribution à l'édification de l'organisation que j'ai l'honneur de diriger, à faire qu'elle soit plus forte et dans la continuité pour poursuivre les chantiers. Déjà le grand chantier les a ouverts avec le ministre Jarasuba puisque ça fait bientôt six ans que je suis vice-président de cette association. Alors juste pour rappeler que nous avons depuis le début de notre présence au sein de cette association, nous avons initié un certain nombre de chantiers, notamment la création de la journée des banquiers au cours de laquelle nous nous présentons des thèmes relativement importants pour sensibiliser l'ensemble du public. Nous avons également créé des filières de professionnalisation avec notamment l'université Félix-Souvois-de-Boigny avec la création de la filière banque qui est opérationnelle, qui est déjà à sa deuxième promotion, donc à sa sixième année et bien d'autres chantiers. Et aujourd'hui nous avons de nouveaux chantiers qui s'ouvrent à nous. Nous avons donc des priorités, c'est des priorités relativement importantes, à savoir apporter une valeur ajoutée, accrue à l'action des entreprises et améliorer de façon sensible la visibilité de notre organisation. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, notre organisation a gagné en crédibilité. Aujourd'hui nous sommes passés à une étape nouvelle. Nous sommes non plus simple de simple conseil, mais nous sommes également une forte proposition. Nous avons à cet effet donc permis une nouvelle loi qui permet de modifier la cotité accessible et qui permet un meilleur recours de notre clientèle au crédit bancaire, etc. Le président Guy Hadou-Kwazan, il faut le rappeler, est depuis mai 2011 le directeur général du Versus Bank. Sous son impulsion, Versus Bank a continué d'engranger de bons résultats, ce qui a fortement amélioré son attractivité au moment où l'État de Côte d'Ivoire l'a engagé dans un processus de privatisation. En plus de ce succès, Guy Hadou-Kwazan est surtout respecté auprès des petites et moyennes entreprises. Car Versus Bank est resté très engagé dans le financement des PME, priorité actuelle du secteur privé et des autorités. Une dynamique que Guy Hadou-Kwazan compte imprimer à l'APBFC. Déjà à la tête de la Versus Bank, nous avons depuis 2011 initié un développement de la relation entre la banque et les petites et moyennes entreprises que nous considérons comme étant le moteur même de l'émergence vers laquelle nous escomptons. Puisque plus de 95% de nos entreprises sont constituées de petites et moyennes entreprises. Et au mois de novembre dernier, nous avons, au cours d'un forum au niveau de la BAD, en liaison avec la BAD, initié, donc, la finance s'engage. Et au cours, donc, de cette conférence, nous avons, nous, système bancaire, pris l'engagement d'accompagner les petites et moyennes entreprises à hauteur de plus de 1300 milliards. Et donc, ces engagements, nous, au niveau de l'association professionnelle de banque, nous allons faire en sorte que ce soit une réalité. Et cette réalité doit être confirmée à fin 2017 pour que nous puissions encore prendre de nouveaux engagements, toujours dans le sens de l'accompagnement de ce segment de clientèle qui constitue de nos jours une clientèle cible, indispensable pour le développement des comptes d'exploitation des banques. Je remercie également mes pères, les membres de l'association professionnelle de banque et établissements financiers, tous ces directeurs généraux qui m'ont accordé leur confiance totale. On n'est pas allé à des élections, on est allé à une désignation, une désignation sous forme de plébiscite. Et je tiens à leur dire un grand merci. Je dis également merci à toute l'équipe de l'association professionnelle des banques et établissements financiers avec à leur tête le directeur exécutif qui ne cesse de nous accorder toute leur assistance pour faire aujourd'hui de notre association une association phare. Fier de la désignation de l'être directeur général à la tête de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, le personnel de Versus Bank a dit ne pas douter des qualités du nouveau président de l'APBFC à mener à bien la mission que lui ont confiées les banquiers. Il a pu faire des miracles avec une banque en difficulté et nous pensons qu'il a les caractéristiques nécessaires pour donner encore plus d'envol à cette belle association. C'est un professionnel averti, quelqu'un qui a fait ses classes dans la banque depuis plus de 30 ans et qui ne réchigne pas à la tâche, qui est un manager des qualités parce qu'il a su traverser le temps dans son système de management de sorte qu'aujourd'hui, son management participatif vraiment a été à la base de la réussite de la mission à Versus Bank. Même si vous ne l'aimez pas, vous reconnaissez que Covid... Avant Versus Bank, Guy Kouazon a été administrateur, directeur général de Co-FIPA Investment Bank à Côte d'Ivoire. L'homme est diplômé d'études supérieures de l'Institut technique de banque KITB du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris et il détient également un diplôme d'études approfondies en finance de l'Université Paris 9 Dauphine. Ce père de famille de trois enfants compte en mettre sa riche expérience au service de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire à PBFC. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...